Anticiper sur les changements à venir, faire face à un marché concurrentiel ou bien éviter tout bouleversement lié au monde moderne actuel. Bref, l'innovation technologique a une incidence inévitable dans la vie de l'entreprise, notamment sur la qualité du service ou des produits fournis aux consommateurs. Selon Fresnel Mafula, analyste, l'apport de l'innovation technologique impacte plusieurs domaines de la vie de l'entreprise. Déjà, l'informatique est très vaste et elle a une importance très capitale dans les entreprises d'aujourd'hui parce que je dirais qu'elle simplifie la tâche des entreprises. Par exemple, pour déposer un courrier, avant, il fallait créer une lettre à la main, se déplacer physiquement dans l'entreprise donnée et déposer le courrier. Mais aujourd'hui, grâce à l'informatique, on peut le faire. Il a dit que quelqu'un qui est, par exemple, à Brasa peut envoyer directement son courrier à Pointe-Noire par le biais de l'électronique. Quelqu'un qui gère les ressources humaines, c'est une personne qui gère les gens au sein des entreprises. Et l'informatique, par exemple, peut lui permettre de mieux contrôler le fait de ces personnes-là. Par exemple, connaître le contexte de la personne qui est rentrée en entreprise, la durée comme le temps d'entreprise, facilement avec l'utilisation informatique. En fait, ce n'est pas la personne qui va calculer, mais c'est la machine qui va faire tout ce calcul-là à sa place. Avec l'informatique également, cette personne qui fait toujours ressources humaines, a par exemple la possibilité de mettre en place plusieurs programmes, notamment avec le logiciel Excel, par exemple un calendrier pour gérer, par exemple, les absences des employés. Puissant vecteur du développement de nouvelles capacités pour assurer l'adaptabilité de l'entreprise au temps moderne, cet apport devient essentiel pour savoir gérer le temps et ses priorités. Oui, ça donne une donnée capitale et je dirais même indispensable parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui ne travaille pas avec l'informatique, je ne sais pas comment la qualifier en fait. L'informatique, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc, une entreprise ne peut pas exister et ne pas travailler avec les outils qui sont liés à l'informatique. On gagne un temps, on a élargé un peu la portée. Par exemple, dans le domaine numérique aujourd'hui, avant qu'on communiquait, on était obligé par exemple de faire des affiches publiées un peu partout. Donc, il fallait qu'ils se déplacent pour publier. Mais aujourd'hui, grâce à Facebook, par exemple, on peut faire une affiche, mettre sur Facebook et atteindre une longue portée. Donc, ça augmente un peu la portée. Donc, l'entreprise peut atteindre. Ainsi donc, les chefs d'entreprise sont obligés d'incarner un rôle essentiel de garde-fou à la pression du rendement en posant un cadre raisonnable pour aider chacun à prendre conscience de ce modèle actuel. Merci. Merci.